Pendant cette accessorisation Chanel de Virginie Viard le modèle Kaya Gerber a eu plusieurs icons Chanel une robe de peinture et son T-shirt sont adornés avec une camélia Chanel elle a un sac de Chanel classique et une version de la chambre de Chanel Allons-y à Massaro, le meilleur chambre de Paris pour voir le processus fascinant de faire ces chambres de chambre de chambre Massaro est le chambre de chambres, rock stars et popes C'est maintenant partie de Parafixion la galaxie des ateliers traditionnels tout soutenu par Chanel Virginie Viard donne son sketch Massaro a sa magique de design sculptant la chaise de la saison et ensuite le chou Bonjour, je suis Luc Prigent Abonnez-vous à mon chaîne pour plus de vidéos sur les crafts et les stages de l'arrivée Laissez un commentaire, j'adore les lire à la nuit et cliquer sur la cloche de notification Bonjour Vous étiez avec Massaro depuis quand ? J'avais 26 ans, ça avait 38 ans à peu près J'étais toujours content J'étais content monsieur Massaro On a fait plein de collections On a fait beaucoup de choses C'est 4 mm à l'extérieur de la forme, c'est ça ? Oui, pour remplir, pour retourner Comme le patronage, je l'ai coupé mètres donc je l'ai laissé avec le coup d'œil 4 mm Ça sera retourné dans la semelle, c'est ça ? Oui, on va faire tout à l'heure C'est parti Mais ça, c'est le montage Ça, c'est cette partie de la partie de montage Ça, c'est la partie de remplir C'est ce côté-là Si on le place, ça va ? Ça va venir comme ça Comme ça D'accord Je ne vais pas vous piquer votre pour vous demain Vous affinez, c'est ça ? On affine la matière ? On affine la matière pour passer de la colle calchon Oui, parce que... On va poser là Sinon ça marque Si on ne part pas Là ici, ça va marquer Ça va faire mal au pied après Parce que gros grains, ce n'est pas comme la peau Autant qu'on part Il reste un petit peu épaisseur Mais je tape pour le bout Ça sera bien aplati C'est pour écraser la matière ? Voilà, pour écraser Pour ne pas donner l'épaisseur Regarde la différence maintenant Regarde ça Ah oui, il n'y a plus rien Là, il n'y a plus de volume Il n'y a plus de volume du tout Là, je n'ai plus mal au pied Voilà C'est quoi cette matière ? C'est du... C'est en train de faire Pour ne pas craquer Pour ne pas que... Ça s'allonge Ça ne brille pas On dirait que c'est facile à faire Quand vous le faites Oui Mais je pense que Je mettrais deux semaines à y arriver Pourquoi c'est cette forme-là alors ? Là, c'est spécial Spécial, le marteau pour le piquage Là ici, cette forme-là Là, pour remplir C'est plus facile Regardez Regardez Le finis Vous voyez Ah si c'est le gros marteau Je ne peux pas faire à cette point-là Et à quoi ça sert Que ça remonte comme ça De cette forme-là ? Et là ici, par exemple Ah, c'est un autre outil C'est ça ? C'est un autre usage ? C'est un autre usage Parce que là, ici Il y a juste un petit exemple Là, ici Par exemple Si on croit Si on va piquer C'est là Pour le craser Regardez On fait ça Pour le craser Ah Deux côtés On a besoin d'un travail Vous voyez Ici Ce n'est pas d'épaisseur Après On va faire des petites crântes Ici Après, on va faire des petites crântes Il y a beaucoup de choses Je pense que ça va bien On va faire des petites crântes Et puis, on va faire des petites crântes On va faire des petites crântes Et puis, on va faire des petites crântes Des petites crântes En tout cas Sur le crântes C'est une crâne D'arri Et puis, j'ai toujours des petites crântes Par exemple On va faire des petites crântes Les crântes Et puis, j'ai beaucoup停é C'est fou ! Vous avez fait ça en 20 secondes ? Oui, c'est l'habitude. C'est l'habitude ? C'est apparu comme ça ? Oui, c'est apparu comme ça. En faisant le patronage, tout à fait qu'il y a quelques deux. C'est le noix qu'on a préparé au début. C'est un peu une peau qui j'épique. Sous-titrage ST' 501 Toutes les méchants n'ont pas vu. Les mouvements qui ont pris des années pour le master, et qui, en fin, ont semblées simples à faire. Toutes les patience, tout le temps à prendre pour atteindre le confort, la courbe droite, la brillante réplique, et absolument aucun rinconne sur la surface. Les chaussures de Chanel 2-tonnes sont designées par Gabrielle Chanel en 1957. Elle a découvert que le dos noir donne l'illusion élégante d'un pied court. Aujourd'hui, c'est l'un des nombreux codes Chanel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la craftsmanship. More to come ! Scrivez Chanelology dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et cliquez sur la cloche de notification.